Musique Hey vous ! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de fanfiction puisqu'il y a quelques temps, très récemment, je suis retombée en fait sur les fanfictions que j'avais postées sur le forum de Gossip Girl forum sur lequel j'étais très active et donc j'avais posté quelques fanfictions et je me suis dit mais il faut absolument que j'en fasse une vidéo d'autant plus qu'hier je suis tombée sur cette pochette là marquée fanfiction où il y a à l'intérieur des papiers, des feuilles comme cela donc ce sont certaines fanfictions que j'ai imprimées, notamment celles qu'il y a sur le forum de Gossip Girl Et en fin de vidéo on passera au sondage Instagram puisque je vous ai posé une question hier, vous m'avez répondu et je vais partager tout ça avec vous Musique Une fanfiction c'est très simple, c'est une fiction écrite par un ou une fan et le but c'est de mettre en scène un acteur, une actrice qui existe réellement ou alors un personnage, des personnages, un univers, deux séries, deux romans, deux films, peu importe de prendre ces éléments là qui existent réellement ou qui ont déjà été inventés par quelqu'un et de les incorporer dans notre propre histoire qu'on invente de A à Z Il existe autant de genres littéraires dans la fanfiction que dans les romans parce que la fanfiction ça reste tout de même de l'écriture comme écrire un roman finalement, vous pouvez écrire une fanfiction sur de la romance, du polar, du thriller, la fantastique, bref peu importe et même si je pense que le genre principal, celui qu'on retrouve le plus dans la fanfiction c'est quand même le genre romance mais il existe tout plein de genres comme quand on écrit un roman tout simplement et il existe aussi des fanfictions qui sont très connues à l'heure actuelle comme notamment la saga After de Anna Todd c'est à la base une fanfiction des One Direction et aussi la saga 50 nuances de Grey de E.L. James serait apparemment une fanfiction de Twilight oui alors là pour le coup je suis un petit peu plus dubitative en fait je... non je vois pas trop Je pense que j'écris des fanfictions depuis l'âge de mes 13-14 ans depuis mon adolescence ça c'est sûr et certain parce qu'en fait j'ai... ce que j'aime dans les fanfictions c'est que quand j'aime, j'ai un coup de coeur pour une série, pour un film, pour un roman et bien ce que je trouve génial dans la fanfiction c'est de pouvoir justement continuer à faire vivre ses personnages de ses films, de ses séries donc chez soi, avec ses propres idées, sa propre histoire en fait c'est... on apporte son alternative et c'est ça que j'adore dans les fanfictions donc je pense que ouais j'écris des fanfictions depuis l'âge de 13-14 ans et c'est en 2016 que je me suis dit pourquoi pas écrire ma propre histoire avec mes propres personnages inventés par mes soins d'ailleurs petite parenthèse à ce sujet beaucoup d'entre vous me demandent et bien où est-ce que j'en suis par rapport à ce fameux roman donc marqué, le tome 1 Le Pouvoir de l'Ancre et bien je suis dans la dernière ligne droite si je puis dire donc au final je vous avais laissé donc c'était au mois de juin-juillet je crois bien au mois de juin de l'année dernière j'avais posté le dernier chapitre en vous expliquant que finalement je ne comptais pas continuer tout simplement parce que en relisant, en faisant les dernières corrections je me suis aperçu que finalement il manquait quelques tout petits détails par-ci par-là concernant la compréhension du tome 2 que je comptais écrire par la suite et voilà donc je voulais pas réécrire l'histoire entière je voulais juste rajouter quelques petits détails par-ci par-là au final avec Youtube, mon travail et la préparation de mon mariage c'est vrai que j'ai totalement mis de côté les corrections de mon roman j'ai dû faire tout ça au mois de novembre 2018 pendant le NaNoWriMo et puis c'est au mois de janvier que je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon histoire quelque chose qui collait pas, j'arrivais pas à savoir quoi et donc j'en ai parlé à ma maman et à ma soeur et au final on s'est aperçu que finalement c'était mieux que mon histoire soit écrite au présent et non pas au passé pour que voilà les choses que je voulais retranscrire soient bien retranscrites voilà tout simplement donc à partir de janvier jusqu'à avril donc voilà en faisant des petites séances par-ci par-là j'ai remis tout mon livre au présent sans réécrire l'histoire ni rien juste en mettant, voilà en passant du passé au présent et donc là je suis dans la dernière dernière relecture et après ça sera bon et je vous tiendrai au courant de la suite des événements voilà parenthèse fermée j'ai commencé à écrire des fanfictions je crois bien en écrivant une fanfiction sur Harry Potter je crois que c'était sur Harry Potter et Ginny ou Harry Potter et Hermione je sais plus trop malheureusement je ne l'ai pas retrouvé et puis j'ai écrit un petit peu plus tard une fanfiction sur Twilight et encore une fois je n'ai pas réussi à mettre la main dessus donc là c'était sur Bella et Edward mais j'ai retrouvé le reste de mes fanfictions donc c'est quand même super n'est-ce pas ? comme j'étais une très grande fan de Gossip Girl d'ailleurs je le suis toujours pourquoi je dis j'étais ? mais non je suis toujours une très grande fan de Gossip Girl et bien quand j'étais ado j'ai écrit deux fanfictions sur cette série qui est génialissime et d'ailleurs je tiens à préciser voilà je mets les choses au clair maintenant que je n'ai jamais réussi à terminer une fanfiction toutes les fanfictions que je vais vous présenter je ne les ai jamais terminées je pense que c'est peut-être un syndrome en tout cas chez moi je n'arrive pas à terminer mes fanfictions voilà donc la première fanfiction sur Gossip Girl donc c'était Comeback Comeback qui contient 17 chapitres et donc c'est une fanfiction qui est donc sur le blast Blair et Chuck et qui se déroulait après l'épisode 22 de la saison 3 ce qui est très précis sachant que cet épisode m'avait juste m'avait bouleversée parce que je me suis dit mais pourquoi ils nous font ça ? clairement pourquoi les scénaristes ont décidé de faire ça ? donc je vais vous lire en fait quelques les premières lignes n'est-ce pas ? et donc cette fanfiction je l'ai trouvée j'ai réussi à la retrouver donc sur le forum de Gossip Girl donc c'était trop cool le premier chapitre s'intitule Ce lien qui nous unit Blair essayait de se persuader sans cesse qu'il y avait une vie après Chuck Bass or il était sa vie, toute sa vie elle n'avait jamais été aussi comprise par un homme elle n'avait jamais éprouvé des sentiments aussi forts pour qui que ce soit elle se sentait vraiment bien avec lui mais il a tout gâché une fois de plus mais cette fois c'en était trop à présent son amour pour lui s'était changé en haine même s'il lui restait des sentiments envers lui mais pas assez pour lui pardonner ou même lui donner une énième dernière chance le soir de la rupture tous ses rêves s'étaient envolés en somme une vie avec lui bon il y a quelques petits problèmes de temps mais voilà pour le début de cette histoire comme back franchement ce qui pourrait être bien c'est que je refasse que je réécris vraiment cette histoire et que je la termine ça pourrait être vraiment bien parce que c'est vrai que ça m'embête parce que j'ai quand même écrit 17 chapitres et je sais toujours l'issue dans ma tête de cette histoire donc il faudrait que je la termine et si vous avez envie que je la poste sur mon compte n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'ai écrit ensuite des fanfictions sur The Vampire Diaries parce que j'adore cette série n'est-ce pas donc la première s'intitule The Vampire Diaries 2 points alternatifs et donc dans cette histoire je mettais donc en scène Carly Fleming personnage inventé par mes soins qui était donc de la famille de Elena Gilbert la protagoniste en fait de la série The Vampire Diaries et donc si je m'en souviens bien le but c'était que justement Carly rencontre Damon Salvatore donc l'être humain est un grand point d'interrogation c'est très philosophique nous ne savons jamais ce qui peut lui passer par la tête ou ce qu'il ressent au plus profond de lui il est aussi peuplé de mystères, d'émotions tout aussi désastreuses les unes que les autres pour lui et surtout pour moi vous n'imaginerez jamais à quel point les êtres humains souffrent en silence et ces silences moi je les ressens comme une souffrance ces souffrances je les ressens en permanence sauf quand je suis seule parce qu'il me semble que je voulais que Carly ait le pouvoir de l'empathie donc qu'elle ressente les sentiments des autres J'avançais un peu plus chaque jour dans le doute dans l'incertitude quant à savoir si demain sera meilleur le présent est devenu primordial à ma vie le passé douloureux et le futur incertain je ne voulais pas venir ici dans cette ville voir tous ces gens me regarder mais alors pourquoi je ne fais pas demi-tour vous me direz et bien l'être humain a une fâcheuse habitude à s'accrocher à ses bons et mauvais souvenirs en l'occurrence ici pour moi ce sont des mauvais Mystic Falls était synonyme de passé mais le destin a fait qu'il devait aussi faire partie de mon futur et à l'instant où je vous parle il devient mon présent voilà voilà bon après je dois vous avouer que je ne sais pas trop la suite mais ce que j'avais en tête mais voilà pour cette fanfiction et j'avais commencé à écrire une autre fanfiction sur The Vampire Diaries qui s'intitulait Between You and Me que j'avais donc posté sur le forum de Gossip Girl puisqu'on pouvait aussi bien poster des fanfictions sur Gossip Girl que sur d'autres séries d'ailleurs j'ai écrit que le prologue pour cette histoire il n'y a pas de suite je ne sais même pas ce qu'il y a après je fermais mon journal et allais me coucher je n'arrivais pas à dormir il devait certainement être aux alentours de 4h du matin Damon m'avait ramené chez moi juste après cette fameuse discussion entre Stéphane et moi je bougeais dans tous les sens je ne pouvais pas admettre que Stéphane faisait partie désormais du passé et plus du présent et même du futur j'aime bien, j'aimais bien en fait mettre dans la même phrase passé, présent, futur j'en pouvais plus de rester ici à espérer que le sommeil m'envahisse d'une minute à l'autre quand soudain j'entendis un bruit qui résonna dans la maison je poussais la couverture qui m'enveloppait pour aller ouvrir la porte peut-être est-ce Alaric ou Jérémy je jetais un coup d'oeil dans le couloir Rick ouvrit la porte brusquement c'est quoi ce bruit me questiona-t-il je ne sais pas ça m'a réveillée et Jérémy il est où ? donc Jérémy c'est le frère d'Alena et Alaric faut voir la série pour en savoir plus il m'a dit qu'il dormait chez Matt chez Matt répétais-je ? que faisait-il chez Matt ? c'est nouveau ça il m'en avait pas parlé il était vraiment bizarre je me faufilais devant Alaric je voulais savoir ce qui se tramait en bas Rick, donc le surnom d'Alaric me suivit de près nous descendîmes les escaliers nous n'étions pas seuls trois petits points et je ne sais pas je ne sais pas qui est en bas voilà apparemment il y a quelqu'un donc ouais je m'en souviens même pas donc si vous avez des suggestions si vous avez vu la série n'hésitez pas à raconter la suite en commentaire pourquoi pas et plus récemment j'ai écrit donc j'ai dû la commencer en 2015 quelque chose comme ça une fanfiction sur Adam Levine le chanteur de Maroon 5 cette fanfiction s'appelle aussi Comeback d'ailleurs pour être encore originale puisque ma fanfiction sur Gossip Girl s'appelait aussi Comeback oui j'aimais bien ce titre là le mettre un petit peu partout et donc elle est disponible sur Wattpad par contre soyez très indulgente et indulgents s'il vous plaît puisque je me suis aperçu que finalement le temps ça changeait tout le temps il y a des coquilles etc donc il faudrait vraiment que je la reprenne depuis le début et que je la termine surtout que je sais ce qui se passe à la fin j'ai le plan en tête mais je ne l'ai jamais terminé et surtout que il y a 18 chapitres de disponibles sur Wattpad et le 19ème il est en brouillon voilà personne ne peut le voir à part moi il faudrait peut-être que je le poste quand même donc voilà donc si ça vous dit le lien de mon Wattpad est en barre d'informations et j'ai aussi une autre fanfiction sur Wattpad mais par contre encore une fois elle n'est qu'en brouillon personne ne peut la voir à part moi c'est Captain Aria une fanfiction sur Chris Evans pour les connaisseurs c'est donc Captain America je vais vous lire le début je devrais peut-être commencer par me présenter ce qui est quand même plutôt pas mal c'est moi qui la rajoute bien sûr je m'appelle Aria Parker Donnie mais vous pouvez m'appeler Aria Donnie ça ne me dérange pas que dire de moi à part que j'ai 25 ans et que je suis née d'une union entre deux personnes célèbres d'ailleurs je suis sûre que vous avez déjà vu mes parents au cinéma ou à la télé si si vous voyez Iron Man et bien c'est lui mon père mon père est Robert Donnell Jr quant à ma mère si je vous dis Saxe and the City Carrie Bradshaw ça vous dit quelque chose oui vous avez deviné Sarah Jessica Parker est bien ma mère mes parents sont donc Iron Man et Carrie Bradshaw la classe non ? vous ne trouvez pas ? ce qui implique que depuis toute petite je suis entourée du gratin hollywoodien et aussi bizarre que cela puisse paraître je n'ai jamais été vraiment attirée par toute cette célébrité et non vous avez perdu je ne suis pas devenue actrice ni chanteuse ni tout ce que vous voulez je n'ai jamais ou presque profité de la notoriété de mes parents ok il ne faut jamais dire jamais mais n'empêche je suis fière de mon parcours et de ce que j'ai pu entreprendre grâce à mon talent le dessin ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs voilà voilà donc si ça vous dit pourquoi pas pourquoi pas je posterai peut-être ce premier chapitre sur Whatpad je le passerai de brouillon à public mais je compte pas écrire de suite voilà pour le moment du moins je vais donc maintenant passer à la partie de vos fanfictions puisque je vous ai demandé sur Instagram en sondage si vous aussi vous écrivez des fanfictions et si oui sur qui sur quoi quel univers quel personnage etc etc donc nous allons voir ça de suite donc tout d'abord King of the Clouds j'aime beaucoup tombe ce dos j'ai écrit le début d'une fanfic Marvel qui se déroulait après Infinity War et où en gros je racontais ma version d'Endgame qui était encore loin d'être sortie et c'est assez drôle parce que j'ai eu bon sur certains points ah ça c'est plutôt cool c'est plutôt drôle aussi effectivement t'as en fait t'as su prédire certains événements et je trouve ça génial et en plus c'est vrai écrire une fanfiction sur Marvel il fut un temps ça m'avait traversé l'esprit mais je ne me suis jamais lancée donc pourquoi pas un jour Anto Yata Hunger Games Harry Potter Les Gardiens de la Galaxie Kingsman et Captain America aucune n'est finie n'inquiète pas moi aussi j'ai le syndrome de ne finir aucune fanfiction peut-être qu'un jour ça arrivera mais ce n'est pas encore le cas et ouais donc Harry Potter comme moi Hunger Games Les Gardiens de la Galaxie Kingsman et Captain America c'est cool Winter Lady Heart Twilight avec des petits émojis vampire et coeur oh j'adore oui moi aussi Twilight Forever Twilight Forever oui je l'avoue je l'assume entièrement et donc moi aussi j'ai écrit une fanfiction Twilight mais je ne sais pas où elle est Arkelana Nao j'espère que je prononce bien oui sur The Vampire Diaries comme moi bienvenue au club check et aussi sur Marvel quand le premier Avengers était sorti ah ouais vous avez écrit des fanfictions sur Marvel c'est cool Noli Chou oui sur une série Esprit Criminel ah ouais donc moi aussi je regardais Esprit Criminel j'ai surtout regardé les premières saisons puis après comme il y a tellement de saisons de séries j'ai pas continué mais il faudrait que je m'y remette mais de temps en temps quand même je regarde ça à la télé et je pense que ça doit être une fanfiction ouais mélange de thriller policier c'est plutôt original d'écrire une fanfiction sur cet univers Lady Caffeine d'ailleurs je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations n'hésitez pas à aller voir ces vidéos sur des personnages d'Eragon ça c'est plutôt intéressant aussi ouais carrément en plus Eragon c'est quand même un univers qui est très 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 complet qui est très vaste et je pense que ça doit pas être très simple aussi d'écrire sur sur Eragon qui est quand même de la fantasy Léane Détroit oui sur tellement de sujets films ou séries mais principalement Malek 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 de Shadowhunters j'adore ce couple et c'est vrai que c'est une très très bonne idée Sidonie BRST oui sur Triss et 4 de Divergent je suis tellement à la ramasse ça fait tellement longtemps que j'ai envie de lire Divergent mais je me suis jamais lancée pourtant j'ai adoré le premier et le deuxième donc en film mais c'est vrai qu'en même temps Triss et 4 qui est joué par Théo James Théo James quoi Courtenay Hackles 56 000 oui je t'ai envoyé un MP pour te raconter l'historique et bien voyons voir ce petit MP Coucou j'ai découvert l'univers des fanfictions en 2014 par une amie après plusieurs mois de lecture j'ai écrit mon premier one shot sur Supernatural avec le couple Dean et Cassiel un autre fandom où j'écris beaucoup c'est celui de Divergent ma première fanfiction Divergent se composait de 4 tomes j'ai commencé l'écriture en mai 2015 et je l'ai terminé il y a quelques semaines bravo une fanfiction de terminée ça c'est génial franchement c'est super génial c'est tellement on est rempli de fierté quand c'est comme ça j'ai écrit aussi donc sur Dark Angel avec le personnage de Alec Spartacus aussi avec le personnage de Varro et aussi sur Die Hard avec le personnage de Jack McLean ah ouais c'est vraiment très original c'est vrai que c'est des des univers qui sont hyper intéressants alors je publie sur fanfiction.net il me semble que j'ai dû écrire aussi des fanfictions sur fanfiction.net je devrais aller faire un petit tour là-bas et Whatpad actuellement j'ai deux projets divergentes en cours de publication deux en cours d'écriture oh mais c'est génial merci pour ton historique Mim7i me dit j'aimerais bien mais je ne sais pas comment faire par quoi commencer alors sache qu'il n'y a pas du tout de recette ni rien tu fais ce que tu veux à partir du moment où tu as un personnage que tu aimes bien un univers que tu aimes bien et bien n'hésite pas à le mettre dans n'importe quelle situation que tu peux inventer et voilà c'est vraiment ça le but c'est écris ce que tu as et c'est surtout ça Melvin Metal sur Metallica mais c'est tellement original ah ouais sur Metallica génial It's Just Dodo il y a juste deux chapitres je ne les ai jamais finis Always Keep Hope sur 5 Seconds of Summer donc Simply Dorian je pense que c'est sur Whatpad donc effectivement c'est bien sur Whatpad donc je vous mettrai le lien de sa fanfiction en barre d'informations si vous avez envie de la lire et moi je vais la lire juste après juste après la vidéo Lauriane oui sur Justin Bieber ça ne m'étonne pas je sais que tu es fan de Justin Bieber comme moi c'est j'adore aussi d'ailleurs si tu passes par là Lauriane je te fais plein de bisous Florence Jade 44 alors Harry Potter Sherlock Holmes Senseia Dragon Ball Doctor House Hilary Nogo et Lance Dragon c'est génial bon il y a des univers que je ne connais pas en fait je trouve ça génial que vous partagez la même passion que moi bah voilà pour les fanfictions Lisa Zero oui il y a quelques années maintenant sur un jeu qui s'appelle Amour Sucré et sur The Vampire Diaries The Vampire Diaries comme moi check et Amour Sucré par contre je ne connais pas du tout série en série oui sur la série Teen Wolf sur le couple Théo Liam oh c'est super et je suis tellement à la ramasse sur Teen Wolf oui tellement tellement à la ramasse enfin je dois être à la saison fin de la saison 1 ou début de la saison 2 ou je sais plus mais je suis tellement à la ramasse et Dunyx SCHH oui sur les X-Men oh c'est trop bonne idée c'est vrai que ça pourrait être sympa d'écrire une fanfiction sur Marvel ou DC Comics le Joker et Harley Quinn c'est vrai que ça m'est déjà à traverser l'esprit mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur mais je pourrais ouais pourquoi pas pour m'amuser Justine alors coucou j'en avais écrit plusieurs sur Demi Lovato les Jonas Brothers lol maintenant j'essaie d'écrire mon propre roman et lui je voudrais le terminer haha bisous je t'ai fait plein de bisous aussi et Demi Lovato et les Jonas Brothers c'est clairement mon adolescence et en tout cas je t'envoie plein de courage pour finir ton roman et je te souhaite bonne continuation et t'inquiète pas tu vas y arriver voilà tout le monde j'espère que cette vidéo méga longue vous a plu mais j'avais envie vraiment d'aborder ce sujet sur la chaîne parce que c'est vrai que le sujet des fanfictions c'est pas un sujet qu'on aborde très souvent enfin en tout cas que j'ai vu très souvent sur Youtube donc j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous aussi vous écrivez des fanfictions n'hésitez pas à écrire tout ça en commentaire à nous dire sur quel sujet sur quel personnage quels univers vous avez écrit des fanfictions et si vous n'en lisez pas si vous n'en écrivez pas plutôt est-ce que vous en lisez ? voilà je suis trop curieuse de voir vos réponses sur ce je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo bye bye